Stéphane Berne, de passage à Lille, l'animateur de RTL était aujourd'hui aux manettes de l'émission à la bonne heure depuis la gare Saint-Sauveur. Quelques problèmes techniques n'ont pas permis à l'animateur de prendre l'antenne à l'heure, mais l'attente s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur. RTL, partenaire cette année de la braderie de Lille, a délocalisé ses studios pour couvrir cet événement. Aux côtés de Stéphane Berne, on retrouve aussi le duo Vincent Parizeau, Elisabeth Martichoux et Jacques Pradel. Les fans et les curieux peuvent assister en direct à leurs émissions et même rencontrer les animateurs pour échanger et demander quelques autographes. En tout cas, c'était l'occasion pour nous de parler braderie avec Stéphane Berne. Après être revenu sur l'histoire de cette tradition lilloise, il nous a avoué qu'il allait lui aussi chiner ce week-end pour faire quelques affaires. Il partira sûrement à Paris avec une valise pleine à craquer. On l'écoute au micro de Mathilde Lacroix. C'est une fête à la fois conviviale, familiale et puis une tradition aussi. Vous savez que j'aime les traditions. Je suis un chineur moi-même. J'aime la braderie parce que je suis toujours sûr de trouver pour mes collections. Je fais à la fois des collections de cadres à photos, de boîtes en fer blanc pour mes biscuits. Je me limite à la fois dans le budget et dans l'encombrement aussi. Mais je viens toujours avec une valise vide. Je ne méfie pas du tout des moules frites. J'en consomme plus qu'il n'est de raison et je l'ai fait pousser avec un peu de gaufre aussi de chez Mer parce que vraiment la gaufre à la vanille, c'est mon petit plaisir ici.